Gout mongen, allez-yden, et tu seras aujourd'hui l'éloïd nishmat, Claude Shlomo ben Shalom, David Benforkman, Mazal Fritna, Lucien Bataïna, si vous souhaitez vous s'étudier une prochaine étude de Mishra. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masakhet Sota, Perek Vav Mishna Aleph, Mi Shekina Leishto Ve Nistera, Afiul Shama Meof Aporéach Yotsi Ve Niten Ketuba, Divre Rabi Eliezer Rabi Ocho Homer Acheissou Ve Nitenu Ba Mozarot Balevana. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire directement la Mishna, et après on va expliquer un peu plus profondément que On parle ici d'un homme qui a averti sa femme de ne pas s'isoler et qu'elle s'est isolée. Mais elle s'est isolée, en fait, on n'est pas sûr qu'elle s'est isolée, d'où on sait qu'elle s'est isolée avec l'homme avec qui elle n'avait pas le droit de se retrouver toute seule. Même s'il a entendu d'un noiseau qui vole. Comment on entend d'un noiseau qui vole ? Alors, il y en a qui sont partis parler d'un perroquet, ou bien qu'ils ont entendu, elle a reconnu au sifflement de l'oiseau, qu'il a compris qu'il y avait un oiseau qui était affolé par quelque chose qui se passait probablement, ou peu importe, ou c'est une manière simplement de dire, on s'en fout de ce que tu l'as entendu, mais t'es sûr que tu l'as entendu ? On a entendu, il y a eu un écho comme ça. Alors, dans ce cas-là, Yotzi Veten Ketouba, il devra divorcer sa femme et lui donner la Ketouba. Je vous ai dit qu'on expliquera après clairement mieux, mais d'abord j'avance. Jusqu'à qu'elle va être, comment dire, elle va être... Ça va devenir le sujet de discussion des Mosrot Balévana, les femmes qui tissent à la lumière de la lune. Bon, vous n'avez à peu près rien compris, on va commencer à avoir un petit peu mieux expliqué de quoi ça parle grossièrement. Après, on va rentrer plus dans les détails. En tête, on sait très bien qu'une femme qui est entrée dans un endroit, qui est sésole avec un homme, elle n'est pas interdite à son mari. Elle est transgressante interdite de Yichoud, mais pas interdite de... Elle est encore permise à son mari. Elle a fait quelque chose de pas joli, c'est sûr. Mais en tout cas, il n'y a rien qui est invalide. À la différence du cas où le mari a averti sa femme de ne pas s'isoler, et qu'elle est partie s'isoler. Là, on sait très bien que si jamais il l'a averti avec deux témoins, et qu'elle s'est isolée ensuite avec deux témoins, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la chambre. Là, pour le moment, elle devient interdite à son mari. En théorie, à l'époque du Pétamigdash, il fallait partir au Pétamigdash la faire boire. Et même à l'époque du Pétamigdash, si toutefois il y avait, pour quelques raisons, qu'on ne pouvait pas la faire boire, il devait quand même la divancer, comme ce qu'on avait déjà appris dans les chapitres précédents. Là, maintenant, on s'intéresse à savoir à partir de quand on suppose, on va se contenter de prétendre que la femme, elle s'isoler, même si on n'est pas sûr qu'elle s'isoler. On a eu un écho qu'elle s'est isolée, d'où on sait ? Alors, on va voir, on va commencer d'abord à parler de Rabi Yosha, c'est plus facile à comprendre, c'est que dans les ragots, les femmes qui ragotent, il y a des femmes qui sont expertes dans ça, tout se sait, elles ont déjà, elles l'ont prise, ça a été leur sujet de discussion, qu'elle est partie, elle s'est isolée, nanana. Elles en ont parlé, dès qu'elles en ont parlé, on sait que les bruits courent là-bas, c'est comme les légendes transidites, où toutes les nouvelles, on les apprend au migvé, parce que tout le monde parle au migvé, chez les hommes. Alors, chez les femmes, à l'époque, c'était les mosrot balévanas. C'est quoi les mosrot balévanas exactement ? C'est les femmes qui tissent, elles travaillent de nuit pour tisser des tissus. Maintenant, elles travaillent la nuit. Quand on travaille la nuit, la nuit, il y a l'angoisse de la nuit, c'est un peu trop noir, donc les femmes, elles sont au groupe pour tisser ensemble, et à la lueur de la nuit, de la lune. Et pour briser un petit peu la nuit silencieuse, alors elles papotent, elles parlent beaucoup. Et pendant qu'elles parlent, elles parlent de toutes sortes de sujets. Et si là-bas, dans les ragots des femmes, ça s'est mis à parler, que maintenant, un tel, elle s'est isolée, dès que le mari va apprendre que les femmes là-bas qui tissent la nuit, qui papotent, en fait, prenez n'importe quel endroit où les femmes parlent beaucoup, aujourd'hui, n'importe quel groupe de WhatsApp, alors vous avez maintenant, c'est sûr que si ça en a parlé là-bas longuement, alors c'est sûr que, c'est sûr qu'on prétend que la femme, elle s'est isolée, mais on n'en est pas sûr, du coup le mari devra la divorcer et lui donner l'acte oubain. Tout démarre parce qu'il a averti sa femme. S'il n'avait pas averti sa femme, il n'aurait pas eu le devoir de la divorcer. Ce qu'on a appris depuis le premier remèche, il faut faire très attention l'homme aujourd'hui, à ne jamais dire à sa femme, je t'interdis, t'isole avec un tel. Parce que sinon, on va devenir très marmire sur le niveau d'isolement pour interdire la femme. Alors qu'une femme, elle n'est jamais interdite qu'on s'isole, même s'il ne doit pas le faire, mais dès qu'il l'a dit, ça se compte en quelques petites secondes uniquement, comme si on avait déjà évoqué depuis le premier remèche et autres, donc du coup il faut faire attention à ne pas avertir sa femme. Et du coup, si jamais il a averti sa femme, et qu'après il n'est même pas sûr lui-même qu'elle s'est isolée, il n'y a pas de témoins qui viennent, il y a juste une rumeur qui court, alors elle devient interdite. Mais il devrait quand même lui donner l'acte oubain. Pourquoi il devrait lui donner l'acte oubain ? Parce que maintenant, au total, on n'est pas sûr qu'elle s'est isolée. Mais il n'a plus le droit de rester avec elle, parce que de toute façon, l'eau ne peut plus la vérifier maintenant. Parce que dès qu'il y a eu les rumeurs qui ont couru sur elle, l'eau ne vérifie plus si jamais il va avoir un rapport avec elle. Du coup, il est en situation où il ne peut pas la faire boire, il est obligé de la divorcer, et il devrait lui donner sa acte oubain intégralement. Ça, c'est pour l'avis de Rabi Oshua. D'accord ? On a même expliqué c'est quoi l'histoire des... La tête, ça peut être, en général, on dit c'est la négociation lorsqu'on parle de quelque chose. C'est que moi je dis, toi tu dis, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et donc, On revient maintenant sur la première vie de la Mishnah, qui est la vie de Rabi Eliezer. On a au moins que, d'après Rabi Oshua, il faut quelque chose qui est quand même une rumeur qui court normalement. Rabi Eliezer, je ne sais pas si vous vous rappelez, depuis la première Mishnah de Sotha, on avait vu qu'Abi Eliezer était beaucoup plus marmire sur la Sotha, parce que, je rappelle qu'il y a trois étapes pour interdire la femme. Il y a le mari qui avertit, on va parler longuement dans ce pirex, c'est pour ça que ça va le coup de mettre un petit peu l'accent dessus, pour bien comprendre. Il y a le moment où le mari est l'averti, il faut qu'il y ait des témoins. Le moment où la femme s'isole, il faut qu'il y ait des témoins. Et si toutefois, il y a quelque chose qui s'est passé lorsqu'ils étaient dans la chambre, il faut aussi des témoins, mais il faut aussi des témoins beaucoup plus light. Même un seul témoin, et comme ce qu'on va voir dans ce chapitre, même si ce n'est même pas un vrai témoin qui est caché en général, cette fois-ci, il serait cru. D'accord ? On va parler de trois étapes, Kinoui, Stira, Edetouma. Kinoui, quand on est mécané, quand on la jalouse, Stira, au moment où il se rentre bas, s'éterre, l'aïssa terre, se cacher, et après, Edetouma, lorsqu'on refait de la chose impure, qui est sur le rapport, là-bas, dès qu'il y a eu deux témoins, deux témoins, même un seul témoin, même un témoin très faible, on va le croire. Ça, c'était pour la vie de Rabbi Ochoa, qu'on avait vu déjà un petit peu dans la première Mishnah, et qu'on va revoir encore plus dans ce chapitre. Selon Rabbi Eliezer, on n'a plus trois étapes, on a juste deux étapes. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, lui, il pense qu'il faut deux vrais témoins pour le moment où on a averti la femme, mais après, dès le moment où elle est rentrée, elle s'est isolée, même un seul témoin, et même un témoin de mauvaise qualité, il va suffire pour maintenant que la femme, elle veut devenir interdite à son mari. Alors que d'après Ochoa, si on veut interditer une femme à son mari, il faut qu'il y ait deux témoins qui débutent de s'isoler. D'accord ? Pour qu'elle devienne maintenant obligée de partir boire au Batamigdash. Il faut qu'il y ait eu deux témoins, nécessairement. Sinon, on ne peut pas l'amener boire au Batamigdash. On est en train d'apprendre maintenant qu'il faudra malgré tout la divorce en Béodanique Touba, ça c'est une autre histoire. Mais, en tout cas, il faut qu'il y ait au moins un vrai témoignage. Selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas besoin de vrai témoignage pour la... Il n'y a pas besoin de vrai témoignage pour la femme qui s'isole. Et de ce fait, Rabbi Eliezer, maintenant, il va baisser le niveau que sache que même s'il n'y a juste... Même pas une rumeur, c'est moins qu'une rumeur. C'est même un oiseau. Alors, l'histoire du... Après, ça devient un peu... D'accord ? Même si c'est un simple soupçon un peu fondé qui va faire que maintenant la femme, elle s'est peut-être isolée, dès ce moment-là, le mari a l'obligation de divorcer sa femme et de lui donner l'acte tout bas. C'est quoi plus précisément maintenant l'histoire de l'oiseau qui va porter la voix ? Of Aporéar, d'abord, c'est fondé sur un passage d'un michelet. Fais attention lorsque tu parles même en secret sur quelqu'un. Sache que... c'est comme Of Achamaï, mais au livre à ta colle, même un oiseau, il peut prendre ta voix et il va partir plus loin. C'est une manière d'en dire fais attention aux rumeurs qui peuvent courir de n'importe où. Aux soupçons qui peuvent... Alors, c'est là que s'est fondée l'histoire d'O Of Aporéar. Un oiseau qui vole. Mais plus précisément, il y en a qui sont partis plus prendre, plus rationnellement. On va dire d'abord qu'on va parler d'un oiseau. Vous savez, lorsqu'un oiseau, il se retrouve dans une pièce enfermé avec un, il est un peu affolé et puis il crie et il va sortir. On a vu un oiseau sortir de la fenêtre comme si il y avait eu deux personnes qui étaient en même temps. Tu vois ? C'est un peu l'idée. Si on veut expliquer de manière rationnelle, il y en a qui explique plus le type de salle qui parle d'un perroquet. Un perroquet, alors qu'un perroquet il ne sait pas parler, c'est juste répété. Mais justement, c'est le perroquet, il dit « Hé, Janine, c'est isolé ! » Donc en fait, le perroquet de lui sait dire cette phrase. C'est qu'il a entendu de quelqu'un. Donc en fait, on a un écho de quelqu'un en fait. Quelqu'un, il a dit une phrase comme ça et le perroquet, il a pris et c'est pour ça qu'il est en train de répéter. Donc on a maintenant quelque chose de plus ou moins fondé pour imposer au mari de divorcer sa femme mais de lui donner la couloie. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tzlachat. Tariq Tuv, Salah.